Bonjour tout le monde, c'est Manon de Cricot Québec. Je sais, ça fait longtemps que j'ai disparu dans la brume et j'en suis vraiment, vraiment, vraiment désolée. J'ai eu un petit souci de santé mentale. J'essaie de me remettre dedans le bain un petit peu et de faire des petits projets puis j'y vais tranquillement. Puis en faisant quelque chose cette semaine parce que je suis en vacances, j'ai fait des buzzers comme ça en carton. Puis le premier que j'avais fait, j'avais fait celui de gauche et je n'arrivais pas à coller mes morceaux à la bonne place puis ça faisait que mon contour n'était pas correct. Puis je sais, je suis sûre que ce truc-là, il existe déjà, que quelqu'un y a déjà pensé. Mais ce n'est pas quelque chose à laquelle j'avais pensé ou que j'avais été recherché. Puis à un moment donné, j'ai comme eu un flash puis j'ai dit je vais essayer quelque chose. Puis ça a marché. Fait que comme vous pouvez voir, mes contours noirs sont quand même relativement assez bien placés parce que j'ai réussi à mettre mes morceaux de puzzle, si on veut dire, à la bonne place. Donc je viens juste faire une mini vidéo pour vous montrer qu'est-ce que je veux dire par là. Donc ça fonctionne avec n'importe quel SVG, c'est sûr. Je l'ai fait avec les deux buzzers puis aujourd'hui je vais le faire avec un petit petit SVG qui a genre 2-3 couleurs. Fait que c'est juste pour vous montrer. Fait que je vais juste aller chercher mon SVG de Skizoo. Si vous me demandez c'est quoi Skizoo, c'est les personnages de Stray Kids qui est un groupe de K-pop. Donc ne posez pas plus de questions. Je vais y aller avec mon Quokka ici. Je vais juste cacher mes deux autres. Donc je vais juste faire mon, ce dessin, ce puzzle-là, ben ce morceau de carton que je vais empiler un par-dessus l'autre. Je vais juste vous montrer comment je vais faire pour les enligner comme il faut. Fait que je vais juste le grossir. Puis c'est sûr que je vais aller au plus grand que je peux aller sur mon 12x12. Fait qu'on va baisser. C'est celui-là qui va être le plus large. Donc ça, ça va être la grosseur que je vais avoir. Donc quand que je veux avoir les, les vraiment, que quand je colle mon beige soit exactement à la bonne distance comme ça. Des fois, c'est pas toujours évident. Les yeux aussi, parce que dans le fond, les yeux, je vais juste avoir le blanc à coller. C'est vraiment simple comme petit truc. Tout ce que j'ai fait, si je suis juste allée, en fait j'ai caché, ah ben, si vous voyez, je l'ai déjà ici. Je vais le déliter juste pour vous montrer ce que je veux dire. Donc ici, j'ai mon fond qui est juste mon noir. Donc j'ai caché mon fond. J'ai juste tout sélectionné et je l'ai copié. Donc j'ai juste fait un copier-coller. Celui-là ici, je suis allée, vous pouvez faire rattache, vous pouvez faire combine, ça n'a pas vraiment d'importance. Moi, j'ai été carrément le weldé. Et celui-là ici, je l'ai ramené pour qu'il soit à la même place que l'autre. Je vais juste ramener mon noir. Wow! J'ai fait un scroll. OK. Sélectionné tout. Je vais juste les recentrer comme il faut. Ensuite, ce n'est pas plus compliqué. Je suis juste allée prendre mon weld que je viens de faire et je l'ai changé pour score. Donc pour bonne question. J'ai un blanc. Je ne sais plus c'est quoi en français. Je suis allée le chercher. Parce que oui, j'ai remis mon Design Space en anglais parce que moi, c'était ce que je préfère. J'aime mieux l'avoir en anglais. Donc c'est René en français. J'ai comme vraiment un blanc. Donc je suis juste allée le faire en score ou en René. Et je suis allée... Oups! Ce n'est pas celui-ci. Je suis allée le mettre, l'attacher avec le noir. Je vais juste le descendre où est-ce que mon noir. Ici. Donc si je cache mes morceaux réguliers. Vous ne pouvez pas le voir parce qu'ils sont... Je vais juste mettre le fond juste pour que vous le voyez d'une autre couleur. Je vais le remettre noir après. Donc si je le mets rose. Vous voyez les lignes de renage, de scoring, que ça va faire. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment faire la ligne directement sur mon dessin. Donc je vais avoir un repère où coller mes cartons. Donc je vais juste attacher les deux ensemble pour être sûre que ça soit dessus parce que là, si j'allais créer comme ça, ça serait... Ah oui, parce qu'ils sont groupés. Je les avais, ils étaient déjà attachés. Ça, ça c'est moi. C'est à cause de mon fichier, ils étaient déjà attachés. Donc techniquement, ils devraient être comme ça. Donc si je vais créer... Vous voyez, je n'étais pas prête pas en tout. Noir. Donc je vais juste les attacher ensemble pour que quand je vais le faire, il va vraiment faire le scoring à la bonne place sur ma base. Je vais juste... Même si ça n'a pas d'importance parce que je le sais, je vais couper en noir. Je vais juste remettre ma base noire et remettre mes morceaux. Et voilà. Et pourquoi? ça a tout attaché ensemble. Ce n'est pas ce que je voulais faire. OK. On va faire back. OK. Je vais juste revenir avec mes affaires comme il faut. Et mon fond noir. Et voilà. Donc je vais juste aller chercher ça. Je vais couper le tout pour vous montrer le résultat. Moi, j'ai la Maker. J'ai la Maker 3. J'ai la roue drainage et j'ai aussi... Euh... J'ai aussi le... Oh! Vous voyez? Ah non, c'est correct. Ça ici, par exemple, je vais juste aller les changer de place. Parce que comme vous voyez, c'est la même couleur et on s'entend que j'ai encore de la place pour les mettre sur le même tapis. Donc, je vais juste... Je vais mettre ça ici. Et voilà. Donc, tout couché. Tout coupé. Tout couché. Oui, tout à fait. Tout mis sur le même tapis. Donc, c'est ça que je m'en allais dire. Moi, je vais utiliser mon stylet de drainage. Donc, j'utilise le stylet. Quand je vais avoir une... Vraiment que ça soit sur... Des fois, je vais aller mettre plus de pression. Mais ça n'a pas d'importance. On voit très bien. Donc, je vais aller couper le tout et je vous retrouve sur ma table de travail. OK! Comme vous pouvez voir, tous mes morceaux ont été coupés. Oui, j'y vais avec vraiment, vraiment un modèle vraiment simple. J'ai... 3 couleurs, 4 avec le fond noir, that's it. Mais imaginez si vous prenez comme celui-là qui est beaucoup plus de couleur avec des petits détails comme ici, là, aller placer les dents aux bonnes places et tout. Donc, ou même chose avec celui-là, avec le ventre, la bouche, les dents. Donc, ce que ça fait, c'est... Là, je vais approcher vraiment. Voyez-vous? Voyez le reflet. Ça a fait vraiment une ligne de drainage, donc de scoring, à tous les emplacements où est-ce que je vais pouvoir mettre. Donc, les yeux, on voit qu'ils vont exactement là. La bouche va exactement là. Les oreilles... Je vais essayer de montrer les oreilles. Les oreilles vont là. Donc, c'est plus facile comme ça de pouvoir aller en lignée. Puis, on peut commencer avec n'importe quelle couleur. Donc, tu sais, si je veux commencer avec les dents, je peux commencer directement avec les dents. Donc, ça va montrer... En voyant la forme, donc en voyant... Ici, voyez la forme exacte. Donc, je peux vraiment aller placer mon morceau à la bonne place pour le mettre. Donc, c'est juste ça que je vais faire. Et on m'a fait découvrir une nouvelle colle. Avant, j'utilisais tout le temps la colle Taki, mais je n'aimais pas que je ne pouvais pas avoir de précision vraiment avec. Donc, je remercie Karine Roxy. C'est elle qui m'a fait découvrir cette colle-là. Donc, tout de suite, quand elle m'a dit « Ah, j'adore cette colle-là! Je vais être parfaite! Je n'achète! » Fait que juste, c'est celle-là que je vais utiliser avec la pointe vraiment très, très fine. Puis, ça ici, c'est juste moi qui ai rajouté de quoi sur mon aiguille pour ne pas la perdre quand je l'enlève parce que quand je la mets sur mon tapis, souvent, je travaille sur mon tapis de souris d'ordinateur. Ça peut se perdre facilement un aiguille comme ça. Donc, je vais juste prendre ça. Je vais essayer de me mettre. Et je vais juste monter mon petit Quokka comme ça. Vous allez voir mon Han Quokka comme ça. C'est vraiment plus facile. Donc, je m'enligne sur ma marque de scoring. Et je peux ensuite faire ce que je veux. Celui-là, de l'autre côté. Ça permet aussi de savoir quand vous mélangez vos morceaux ou que vous les mettez à l'envers. Vous pouvez vérifier si c'est le bon morceau qui va à la bonne place aussi comme ça. Et là, je n'arrête pas de pousser ma table. Donc, oui, nouvelle table, nouveau background pour mes affaires. Je suis aussi une table plus haute. J'ai réaménagé un petit peu mon espace de travail. Comme ça fait longtemps que je n'étais pas descendue. En fait, je descendais au sous-sol mais que je venais travailler parce que ma craft room est au sous-sol. Comme je vous dis, j'essaie de reprendre goût à faire des projets tranquillement, pas vite. Là, je me suis amusée à faire les Bowser pour une amie parce que je sais qu'elle aime les Bowser. Bien, qu'elle aime Bowser, pas les Bowser, mais qu'elle aime Bowser. Je voulais lui faire de quoi. Ça me tentait. Je vais essayer de commencer à refaire des projets tranquillement, pas vite en pensant aux personnes que j'aime. Donc, en faisant des trucs pour eux. Pas des trucs qu'ils m'ont demandé. Vraiment juste des trucs ou des trucs pour moi comme mon Quokka, je le voulais. En fait, je vais essayer de tout me faire les skizos au complet. Oui, oui, je suis une femme de 45 ans qui trippe sur le K-pop. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez. On trouve notre bonheur n'importe où. Et moi, c'est ce qui m'aide en ce moment. Et comme vous voyez, comme vous voyez, la colle, je l'aime vraiment. Je vais dans des petits détails que je ne pouvais pas faire avec ma Taki. Même si j'avais essayé de la mettre dans des pots différents, ça ne fonctionnait pas bien. Donc, j'essaie juste de me râtre dans mon trou. Et voilà. Vous voyez, comme ça, c'est tellement facile de pouvoir s'enligner aux bonnes places directement. Donc, mes oreilles. Pareil avec celui-là. J'ai encore, comme je ne connais pas tant que ça, ma bouteille, j'ai encore l'habitude de peser un petit peu trop fort. Mais, elle sèche, transparente. Fait que même si j'en mets un petit peu trop, ce n'est pas vraiment dramatique. Ça ne paraîtra pas tout à l'heure. donc, mes intérieurs d'oreilles. Celui-là. Celui-là. J'ajuste. J'ai dit que j'avais oublié, mais que j'utilise souvent ces temps-ci. C'est mon rouleau à pression de... Donc, je vais juste pour reprendre ma colle comme il faut en dessous. Bon. Ça paraît mieux. Il y avait un petit coin qui relevait et je n'aimais pas ça. Voilà. Donc, j'enligne dans ma ligne vraiment que je trouve avec... qui a fait le scoring et voyez l'espace. Vous regardez, l'espace là est belle partout. C'est ce que j'aime. C'est ce que je trouvais plate des fois. Ouh! J'ai fait sur mon autre oreille. C'est ce que je trouvais plate des fois quand j'avais juste comme la base puis plein de morceaux à coller. En fait, c'est celui-là ici. C'est quand j'ai commencé à coller le ventre. J'étais... J'avais commencé par la pâte et ça allait bien. J'avais respecté. Mais après ça, en allant dans le ventre, j'ai comme décalé un peu. Fait que là, tous mes morceaux après fonctionnaient plus. Donc, j'étais obligée de découper mes morceaux pour essayer de les faire fiter comme il faut. personnellement, j'aimais pas ça puis à un moment donné, j'ai fait, il doit y avoir une solution pour que je puisse mettre les morceaux à la bonne place. Comme je vous dis, c'est sûrement un truc qui existe déjà. Il y a sûrement quelqu'un qui a déjà fait une vidéo sur ça. Mais moi, la vraie fois que j'y pensais puis j'ai fait comme, hey, je vais prendre tous mes layers puis je vais les copier puis je vais faire un... une copie puis les mettre en scoring. j'ai dit comme ça, ça va faire une marque sur mon noir puis personne va voir la marque. Mais moi, je vais l'avoir pour mettre mes affaires. Donc là, c'est sûr que j'aurais dû avoir ma plus grosse colle pour ce gros morceau-là. Mais je suis sûre comme c'est pour le personnel que ça va faire quand même. De toute façon, ça ne bougera pas d'ici ce morceau de carton-là. Et... Et voilà. Et je vais m'enligner. Je vais m'enligner les cheveux ici. Et... Voilà. Avant, t'as oublié. Je vais remettre tout de suite. Mon aiguille. Et voilà. Et... Voilà. Donc, oui, c'était trois couleurs. C'était pas dur, là. Mais ça vous donne une idée pour qu'on met bien en lignée vos vos morceaux sur votre base. Donc, ça m'a permis de faire ceux-là qui sont beaucoup plus détaillés comme il faut. Donc, comme je vous dis, le truc, il existe probablement déjà. Moi, c'est quelque chose à laquelle que j'ai pensé puis j'ai trouvé ça intelligent de ma part. Je me suis trouvée intelligente. C'est rare, ça arrive. Puis, ça m'a donné le goût de partager ce petit truc-là avec vous. Donc, c'est pour ça aussi que ça m'a donné le goût de revenir un peu faire une vidéo. J'espère que je vais revenir régulièrement. J'espère, j'essaie de travailler. Je travaille fort sur moi-même pour reprendre goût à certaines choses. Vous m'avez manqué. YouTube m'a manqué. Mon groupe Facebook m'a manqué. Je sais que le groupe continue à fonctionner même si je ne suis pas vraiment présente. Je continue à regarder un oeil quand même dessus. Mais, je vous remercie pour tous ceux qui sont encore là. Merci pour votre support. Puis, j'espère que ce petit truc-là va pouvoir servir à certaines personnes. Bye! Sous-titrage ST' 501